Salut à tous, retour sur les bancs de l'école aujourd'hui, l'école du chocolat, le chocolat Valrhona, qui a ouvert ici une école en plein cœur de Paris, dans le quartier du Marais. Une nouvelle vidéo coup de cœur, en partenariat avec Hachette Technique, à la découverte du métier de chef pâtissier avec le chef Thierry Brideron. Allez, c'est parti, bonne dégustation ! Salut Thierry ! Bonjour Jerry, bienvenue à l'école Valrhona, bienvenue chez Valrhona. Merci beaucoup, écoute, ça embaume dans tout le quartier ici. Écoute, oui, alors le chocolat a la faculté de t'attirer les gourmands. La preuve, tu es là. Et alors, où on est ici, dis-nous ? Alors, tu es à l'école Valrhona Paris, on a quatre écoles dans le monde, Thalermitage, New York, Tokyo et Paris depuis un an et demi. Et donc, on est ouvert et réservé essentiellement au monde professionnel sur des stages de deux ou trois jours. Ok, bien écoute, je serai ton stagiaire du jour. Je te propose de réaliser une tarte chocolat ensemble. Alors, ben la voilà ma pâte. On t'a préparé déjà la pâte sablée. Donc toi, ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? 42 ans. 42 ans ? Et tu t'en lasses pas ? Non, ce métier ne se définit que par liberté, bonheur et fertilité. La liberté de faire des gâteaux, le bonheur de procurer du plaisir à ceux qui vont les goûter et la fierté d'être reconnu parce que je sais faire des gâteaux. Bon, dis-moi, c'est un peu carré quand même, non ? C'est un peu carré, ouais. C'est un peu carré. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce travail ? Ça a été quoi le déclic ? Moi, le déclic, c'est que j'avais un oncle qui était boulanger. Et quand j'avais 6 ans, il y avait ces odeurs de croissants chauds, tout ça. Et donc ça, c'est ce qui a déclenché mon envie. Là, Jerry, on est d'accord, c'est ta première tarte. Là, c'est la mienne. Alors, tu sais quoi ? Eh bien, regarde, je relève le défi. Vas-y. Si je suis un bon maître d'apprentissage, normalement, je dois arriver à te montrer quelle est ton erreur. Ton erreur, c'est que tu fais des sauts trop longs, tu vois ? Alors qu'il faudrait presque passer millimètre par millimètre. Mais elle était bien centrée, quand même. Elle était très bien centrée. C'est un bon début. C'est un très, très bon début. Qu'est-ce qui te plaît chez Valrhona, dans cette maison ? La liberté qu'on nous donne et le respect qu'on instaure. C'est-à-dire que Valrhona est la seule société au monde à avoir 40 chefs embauchés à 100%, basés sur 4 écoles, dans le monde. Thierry, on n'a toujours pas travaillé le chocolat. Eh bien, on y arrive. On y arrive, Thierry. J'ai hâte. Vraiment. Écoute-moi une tarte au chocolat. Je prends le chocolat, je le mets dans la pâte. Non, le chocolat, tu as vu, on y a goûté. Il est croquant, il est cassant. Il y a les arômes, il y a tout ça. Là, toi, ton métier de pâtissier, n'oublie pas. C'est de transformer cette matière pour la mettre en excellence, pour la mettre en exergue, pour vraiment apporter de la gourmandise. Et alors, comment tu vois l'évolution du métier demain, toi ? Ce sera quoi le pâtissier du futur ? Si je devais te résumer, je pense que je suis né 20 ans, 30 ans. Ah bon ? Il ne faut pas regretter. Je ne regrette rien, attention. C'est juste que l'engouement de notre métier, l'excitation de ce métier de pâtissier au jour d'aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'un jeune qui veut faire ce métier au jour d'aujourd'hui, que ce soit un CAP, un BEP, un BAC pro, peu importe, il n'y a jamais eu autant de gens qui veulent manger des bons gâteaux. Non, puis il y a plein de débouchés en fait, en plus. Alors, sur la pâtisserie, oui. Tu peux bosser dans un labo, une boulangerie, un hôtel. Oui, et tu peux même... Sur un paquebot. Sur un paquebot, dans un hôtel, dans un restaurant étoilé, ou pas étoilé, dans un bistrot, dans une boutique, chez un traiteur. Et tu dirais qu'il faut quelle aptitude pour faire ce métier, Thierry ? Il faut aimer ce que tu fais. Je pense qu'il faut aussi un peu aimer les autres. Ah oui. Il faut leur procurer de la satisfaction, du plaisir. Tu as été très généreux dans le... Ça déborde. Ça déborde. Et alors, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui se destine à ce métier ? Donc, ce métier de pâtissier, ça prend avec la patience, avec la rigueur. Énormément de curiosité. Sois curieux, regarde tout ce qui t'entoure. Et surtout, et surtout, reste à l'écoute de tous les gens qui vont t'accompagner. Et puis, avec ça, tu devrais faire une belle carrière. Et une belle tarte. L'école des fourneaux, bien évidemment. La technique, puis le goût. Profitroll, c'est incontournable. Cuisiner sucré, bien évidemment. Et surtout, être sincère et ne pas chercher à être le meilleur. Bon, Thierry, c'est l'heure de la dégustation. Oui. Merci pour la découverte de ton métier. C'était un plaisir, Géric. Tu m'embauches ? Je t'embauche. Ici, on a un dicton. Ah bon ? Lequel ? Tu es venu ici une fois dans ta vie. Reven-y, il y aura toujours du thé, du café, voire même un peu de chocolat. De toute façon, cet endroit sera toujours pour toi. Donc, à très bientôt. Un grand merci, Thierry. Et si vous aussi, vous voulez venir bosser dans la pâtisserie, chez Valrhona, n'hésitez pas. Il y a plein d'opportunités de job. Postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Et n'oubliez pas, Thierry, likez la vidéo. Abonnez-vous. Maxime, первée. Bonnez-vous. 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 C'estpero. Bonnez-vous.